Je puis vous assurer que ce thème est primordial. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si nos opposants font feu de tout bois pour nous empêcher d'intégrer les projets didactiques de l'éducation nationale. Alors je vous propose sur ce sujet de regarder ce reportage qui a été tourné récemment, pas très loin de Canouès. Alors cette idée est une initiative de ma part, puisque nous travaillons sur un projet sur les plantes en classe. Donc je trouvais ça concret de venir sur le terrain pour participer à cette plantation de l'éducation, faire ce geste écologique là. On va planter l'arbuste, on va les voir sur le terrain avant que vous le fassiez. On va poser l'arbuste, la plaque, deux petites agrafes, le filet et deux petits bambous. C'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'on va faire aujourd'hui. Le but c'est d'être pédagogue, de leur expliquer notre rôle au sein de la chaîne. Et non pas simplement que cette image entre guillemets de tueur. Puisque malheureusement c'est cette image là qu'on a véhiculée au travers de certaines actions par le passé. À aujourd'hui on essaye d'être un petit peu plus ludique. Et c'est pour ça qu'on fait intervenir les enfants, leur expliquer notre rôle, le rôle de cette action. Et ça nous a permis effectivement d'avoir cette approche et peut-être d'avoir des futurs permis de chasse. Qui sait ? C'est vrai que quand ils entendent chasseurs, ils disent voilà, on va chasser les animaux. Non, c'est pas le cas. Ici on est là pour protéger, pour justement préserver ces chânes alimentaires. Les chasseurs ne sont pas là pour éradiquer les espèces, aussi les protéger. Mais c'est gagnant, gagnant, absolument c'est gagnant. Ça permet aux enfants de s'approprier leur environnement d'une part. Ça leur permet aussi d'avoir une image totalement différente de la chasse. En disant que la chasse c'est pas seulement comme on le laisse penser de tuer des animaux. Mais la chasse c'est tout un ensemble, c'est une préservation du territoire, la chasse aussi. C'est une approche écologique du milieu. La chasse est une activité culturelle importante qui a eu toute sa place sur nos territoires. Qui c'est vrai aujourd'hui a une petite baisse parce que les jeunes ne sont pas trop intéressés. Parce que les jeunes, on ne leur a pas expliqué que la chasse c'était pas ce que je disais précédemment, de tuer des animaux. La chasse c'est aussi la préservation de son territoire. Dernière question, qu'est-ce qu'on apporte ? Cette année je crois qu'il y a à peu près 35 classes qui ont été concernées par ces activités d'éducation à la nature. L'implication de la fédération, ça fait pas mal de temps déjà que ça dure, ça fait presque une vingtaine d'années je crois. Effectivement, la fédération ça fait maintenant pratiquement vingt ans, même si moi ça fait peu de temps que je connais, mais ça fait elle vingt ans qu'elle s'implique là-dedans. Elle est parfois un peu victime de son succès, mais on intervient. On a quand même cette année eu pratiquement 900 élèves qui ont participé à ce type de journée. Je crois que s'il y a un message qui est important à retenir, et on le voit à travers le film, c'est le vecteur de la connaissance que représentent ces journées-là. On porte à connaissance des enfants une toute autre approche du domaine de la chasse par le biais de la biodiversité, par le biais de l'intervention sur le terrain, par le biais de la connaissance. Et je crois que c'est surtout ça qu'il faut mettre en exergue. Olivier Gallot, vous êtes entre autres en charge de ce dossier à la fédération. Comment on fait pour aborder des thèmes qui peuvent paraître compliqués pour des enfants, comme la biodiversité ? Comment vous faites pour leur faire s'approprier un peu ce thème ? C'est vrai que ce thème de biodiversité paraît complexe, mais finalement on utilise une approche qui se veut concrète. On essaye de donner du sens à nos actions, et en fait on utilise comme support des choses pratiques. On travaille à partir du sol, on travaille, vous l'avez vu, sur les plantations de haies, sur les semis de fleurs, de céréales. Et l'objectif c'est vraiment d'essayer de donner aux enfants aussi l'occasion un petit peu de se restituer par rapport à leur école, par rapport à leur village. C'est des enfants qui plus ou moins utilisent quand même ces espaces, qui seront amenés à y revenir. Et cette notion de paysage, de saison et vraiment d'activité pratique, je pense, donne une fois de plus un petit peu du sens à ces travaux. Alors c'est vrai qu'aborder les interventions au milieu scolaire, parfois avec des étudiants, souvent avec des maternelles, et de temps en temps avec des écoles primaires, c'est assez complexe. Mais je pense que peut-être le fil conducteur qui fait que ça semble fonctionner, c'est qu'on a une approche qui peut peut-être paraître basique, mais on attache nous beaucoup d'importance à tout ce qui est nature ordinaire, bon sens paysan, bonne pratique agricole. Et le fait de faire pratiquer finalement les étudiants ou les enfants à des choses où vraiment ils y mettent les pieds, on pourrait dire, mais finalement rend les choses concrètes. Les maternelles, par exemple, on leur apprend presque à remarcher dans de la terre parce que pour eux la terre c'est sale alors que c'est juste marron. Et c'est vrai que le fait de déposer quelques graines, si elles grandissent, il n'y a pas que de la magie, il faut un peu d'eau et un peu de nourriture. Et avec les mêmes élèves quand ils sont en primaire, on aborde les animaux sauvages qui vont venir sur cette parcelle, les différentes fleurs ou les différentes plantes sauvages qui vont se développer. Et sur la même parcelle avec les étudiants, on va aborder les diagnostics, la couverture végétale, les propositions d'aménagement. Donc voilà, on essaye de s'adapter simplement à partir de travaux pratiques. Il y a quelque chose qu'il faut bien mesurer par rapport aux étudiants et qui viennent aussi faire des stages chez vous à la fédération. C'est que ce sont des jeunes qui plus tard vont aller travailler, pas obligatoirement dans une fédération de chasseurs, mais d'autres organismes environnementaux et qui auront eu un rapport avec la chasse, avec les chasseurs complètement différent. Et donc ça peut engendrer des rapports beaucoup plus intéressants dans le futur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit revenir un petit peu où des étudiants ou des anciens stagiaires qui reviennent vers notre structure, soit parce qu'ils continuent leur cursus, soit parce qu'ils ont intégré certaines structures, soit tout simplement pour revenir un petit peu au contact et revenir un petit peu voir où on en est de nos travaux. Souvent parce que c'est des jeunes qu'on a impliqués vraiment dans des cas réels de gestion, dans des cas concrets d'aménagement. Et je pense qu'avec, si possible, une vue la plus objective possible. Et je pense que cet échange vraiment pratique et concret fait que finalement, ça a établi un lien. Et je pense qu'ils en gardent, je l'espère, un bon souvenir. Alors justement, Laure Gomita est avec nous. Vous êtes ingénieure à Grenoble et vous avez choisi de faire votre service civique au sein de la Fédération des chasseurs. C'est un choix. Oui, exactement. J'ai choisi d'intégrer la Fédération des chasseurs parce que j'ai trouvé que la manière d'aborder les projets agro-environnementaux, ce qui m'intéresse, était vraiment très intéressante parce qu'il y a une approche qui est donc, comme disait Olivier, concrète, mais aussi vraiment globale et assez complète au final, puisqu'on s'intéresse aux enjeux qui sont liés à la faune chassable, mais aussi à tous les autres enjeux environnementaux, les enjeux agricoles, les enjeux agronomiques, j'en passe. Donc on n'est vraiment pas sur une vision restrictive associée à un seul enjeu, mais bien il y a vraiment une recherche d'une vision d'ensemble du territoire pour un peu concilier tous les différents enjeux et les différents acteurs. En fait, il n'y a pas d'idéologie derrière au niveau de la chasse, comme certains voudraient le faire croire. Au contraire, il y a une approche de la nature qui est globale dans toutes ses dimensions. C'est ça aujourd'hui la marque et la force des chasseurs dans leur expertise. Exactement. Alors Antoine, pour conclure, vous disiez, il faut absolument que les chasseurs se mêlent d'éducation à la nature. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'investissements de la part de la fédération et de la part de tous les chasseurs en général. Bien sûr. C'est une intervention au-delà de tout prosélytisme, qui exclut tout prosélytisme et qui est faite, je dirais, dans l'intérêt de la nature et en particulier des enfants. Et surtout, je crois que c'est un créneau qu'on a investi et qu'il ne faut surtout pas abandonner. Parce que, vous l'évoquiez à l'instant, si nous, on abandonne ce créneau, d'autres vont s'y engouffrer. Et je pense que ce ne sera pas dans le même état d'esprit que nous pour apporter le plus d'informations possibles aux enfants. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.